L'un des principaux objectifs de la construction d'une marque est de concevoir les éléments visuels qui correspondent à votre entreprise et qui transmettent ses valeurs et sa personnalité. Au cœur de cette identité visuelle se trouve un logo et une représentation visuelle de la marque et un symbol graphique de votre entreprise et de son identité. Le logo de la marque doit être composé d'images mémorables et rester dans l'esprit de ceux qui la voient. Il est également indiqué ce que fait votre entreprise. C'est l'un des composants de l'identité visuelle qui peut évoluer à mesure que votre entreprise se développe et il peut contenir les couleurs, la police et les éléments de conception graphique de la marque. Investir du temps et de l'argent dans la conception de logos garantit une présence visuelle professionnelle qui donne une cohérence visuelle et une cohérence à votre entreprise sur toutes les plateformes. Un grand logo identifie l'entreprise d'une manière reconnaissable et mémorable dans l'esprit de ceux qui la regardent. Pour jusqu'à 90% des consommateurs, la couleur de la marque joue un rôle clé dans les décisions d'achat. La palette de couleurs doit correspondre à l'émotion et au message que la marque souhaite véhiculer. Les entreprises financières peuvent incorporer des verres et des ors tandis que les argent, les noirs et les ors conviennent aux marques qui vendent des articles de luxe. Lors de la création des couleurs de marque, il est conseillé aux entreprises d'avoir trois couleurs maximum et d'appliquer des gammes similaires à ces couleurs afin que le contenu soit cohérent pour différents objectifs et plateformes. En tant qu'élément de l'identité visuelle de la marque, la couleur a ses rôles et avantages. Cela différencie votre entreprise. Assurez-vous de vérifier les logos de vos concurrents et les couleurs qui l'utilisent car ce sont généralement les couleurs primaires de la marque. Réfléchissez bien à la façon dont vous pouvez modifier vos couleurs pour faire ressortir votre palette. En outre, une couleur différenciée peut attirer l'attention et couper le désordre visuel. Il identifie votre entreprise et la couleur peut devenir étroitement associée à votre entreprise selon une étude. La couleur améliore la reconnaissance de la marque jusqu'à 80%. Cela prête à la fois psychologie et stratégie à votre entreprise. Les couleurs affectent l'humeur, les attitudes des gens et aux autres applications émotionnelles. Les couleurs de la marque peuvent influencer le comportement d'achat des gens bien que différents tutus réagissent différemment aux mêmes couleurs. C'est pourquoi vos couleurs peuvent avoir besoin d'être modifiées pour certains marchés. Cependant, la plupart des services aux entreprises ne sont pas d'achat réflexif et le choix de la couleur est plus une question stratégique dans le monde de l'image de marque et des services. Il peut être préférable de choisir une couleur qui différencie fortement votre marque des autres plutôt que de chercher des traits émotionnels et symboliques. La police et la disposition de votre texte affectent l'identité visuelle de votre marque et son impact sur les consommateurs. Les marques les plus connues ont tendance à garder leur typographie simple, mais elles tiennent également compte des émotions de la personnalité que chaque police véhicule. Le style de la typographie, l'épaisseur du trait, les courbures, les passements reflètent et définissent la personnalité de la marque. Les noms de marques écrits en majuscule sans empattement fourniront une sensation visuelle très différente de la typographie avec empattement aux strips minuscules. L'association de police shérif avec des éléments visuels tout aussi traditionnels peut finir par paraître trop rigide ou sans caractère. Dans les deux cas, les émotions que vous essayez d'évoquer avec vos couleurs doivent être alignées sur le style de la typographie. La photographie de marque est une suite d'images qui représente votre entreprise et fournit un autre élément à son identité visuelle. La photographie doit correspondre au reste de l'identité de votre marque, ses couleurs, ses logos et son message. La photographie de marque peut inclure des photos des produits de votre entreprise, de votre équipe, de votre espace de travail et d'autres éléments pertinents pour votre entreprise. La photographie offre ses avantages à votre entreprise. Cela rend votre marque plus compréhensible. La représentation visuelle de vous-même, de vos employés et de votre espace commercial rend les consommateurs plus susceptibles de se connecter et de s'engager avec vous ainsi que de se rapporter à votre entreprise en voyant le visage derrière votre entreprise. Cela optimise la première impression. Il ne faut que 50 millisecondes pour que les gens se forment une première impression. Dont la photographie que vous utilisez dans votre identité de marque doit contribuer à des impressions positives et le faire rapidement. La photographie professionnelle de haute qualité capture les clients potentiels car ils comprendront que votre entreprise est très axée sur les détails cohérentes et à une bonne esthétique. Cela augmente l'engagement. Jusqu'à 65% des dirigeants d'entreprises affirment que la photographie et d'autres éléments visuels tels que l'illustration et les vidéos sont essentiels pour communiquer l'histoire de votre marque. Les publications Facebook avec des images ont contribué 87% de tous les engagements sur les pages des marques.